Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga et je viens vous parler d'un sujet sur lequel j'ai beaucoup de questions qui est le mal de dos. Alors je ne crois pas aux postures qui sont contre le mal de dos et c'est pour ça que je ne veux pas répondre positivement à ce type de demande parce que je crois vraiment en toute sincérité que ça n'a aucun sens. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça, il est très important de travailler le corps dans toutes les parties du corps et on peut peut-être trouver un certain soulagement, certaines postures, certains étirements sur le cou, mais je suis totalement convaincue que ça ne résout pas le problème sur le long terme. Donc pour le mal de dos, ce que je vous invite à faire c'est à beaucoup vous renforcer, renforcer votre sangle abdominale, renforcer votre dos, amener de la mobilité dans les tissus de la colonne, mais à travailler le corps dans son ensemble. Vous pouvez très bien avoir un sujet au niveau des hanches qui finalement vous génère des douleurs dans le dos. Il y a évidemment l'hygiène de vie, le sommeil, la manière dont le corps se répare, le stress, plein de facteurs qui vont aussi jouer. Donc voilà, je voudrais vraiment essayer de déconstruire cette idée qu'il y a des postures pour le mal de dos. Alors c'est très joli sur des postes Instagram, ça fait des vidéos très vendeuses, mais c'est faux. Je ne peux pas vous dire autre chose, je n'y crois pas, il n'y a aucune preuve que c'est des choses qui fonctionnent. Ceci étant dit, aujourd'hui on va travailler sur une petite séquence, juste pour essayer d'amener justement un peu de mobilité dans le dos. Si vous avez souvent mal au bas du dos, je vous invite en revanche très fortement à cesser de vous tordre dans tous les sens. Vous êtes en train d'aller trop profondément dans les ligaments du sacroiliac de votre bas du dos et ce n'est pas une très bonne chose. Donc le fait de faire des torsions sur le dos à tout va, je sais que ça vous soulage sur le coup, mais c'est une addiction qui va potentiellement contribuer à encourager votre mal de dos. Donc si vous êtes ce type de personne accro aux torsions sur le dos à la fin d'un cours, je vous invite à essayer de vous désintoxiquer. C'est possible, ça prend du temps, mais c'est comme tout, c'est une nouvelle habitude à accepter. On va commencer, je vais mettre deux profils pour que vous puissiez voir. Je vous invite à placer vos pieds sur le sol. Si vos pieds ne sont pas totalement dans le sol, mais vos talons dans le sol, ça ira bien aussi. Vous essayez de ressentir vos ischions, les os des fesses dans le sol, et peut-être que vous pouvez rapprocher un peu les pieds de vous, juste assez pour pouvoir enlacer vos genoux et allonger votre dos. Ici observez votre tendance, il est possible que vous soyez déjà en train de creuser votre bas du dos. Si c'est le cas, essayez plutôt de trouver de la longueur. Donc essayez d'imaginer que votre ventre, votre buste, tout l'avant de votre corps est bien parallèle à votre dos. Souvent, les sujets de mal de dos aussi, c'est des problèmes de posture assise et de posture debout et de la manière dont on bouge au quotidien. On va essayer de descendre bien les épaules loin des oreilles. Les pieds, si possible, sont bien au sol. On les imagine super ancrés. La posture est très stable. Vous avez à peu près la même pression dans le fessier gauche que dans le fessier droit. Vous êtes bien sur les petits os pointus des fesses. Là, vous essayez d'étirer votre sommet du crâne un peu plus vers le haut. Vous créez un peu plus de longueur sans tension. Relâchez un peu la peau du ventre. Vous allez inspirer longuement et par la bouche à expirer. De nouveau on inspire et on expire. Encore une inspire et une expire. On va amener les mains au niveau des genoux, laisser les yeux s'ouvrir. S'ils étaient fermés, peut-être avancer un petit peu les pieds. On va chercher un creux dans la colonne vertébrale. Vous allez rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Même si vous avancez un peu sur les ischions, vous essayez de ne pas creuser trop votre bas du dos. Vous essayez plutôt de travailler en haut. Donc vous baissez les épaules, vous rapprochez les omoplates. On est en rétraction. Et ici vous venez arrondir. Donc avec vos mains et vos genoux, vous compressez pour venir arrondir votre dos. Et là vous basculez presque sur votre sacrum. Vous venez chercher un étirement. Le menton rentre. Vous inspirez ici. Vous venez chercher un peu plus d'ouverture. Vous expirez. Vous arrondissez. Vous essayez de ne pas trop y penser. Vous ajustez les mains, etc. Comme vous en avez besoin. Vous inspirez. Vous venez chercher un peu de creux. Vous expirez un petit peu d'arrondi. Vous jouez un peu avec ce mouvement. Si vous avez besoin de changer les mains, rattrapez plutôt les tibias. Les laisser naviguer le long des jambes. Vous voyez ce que vous voulez faire. Peut-être que vous allez amener encore un peu plus d'étirements au niveau de votre haut du dos. Et quand vous avez amené suffisamment de liberté dans ce mouvement, vous revenez pour croiser vos tibias l'un avec l'autre. Ok. Ici on va monter les bras vers le plafond. On va inspirer longuement. Expirez. Descendez les bras en cactus. Vous voyez si vous pouvez amener les coudes à peu près même niveau que les épaules. Jeter un petit coup d'œil à vos bras. Souvent on a les mains qui sont un peu plus vers l'avant. Essayez d'amener les poignets dans le prolongement de votre coude. Donc bien perpendiculaire au sol. Ça ne veut pas dire ici qu'on ouvre démesurément. Ça pourrait être le cas si on voulait étirer la zone pectorale. Mais là ce qu'on veut faire c'est plutôt fixer vraiment les omoplates contre votre buste. Si vous faites ça avec un mouvement un petit peu descendant. Je montre juste le coude pour vous montrer. Là vous allez engager un muscle qui est le serratus. C'est une nappe musculaire qui vient ici comme des doigts entre vos côtes. Et c'est un grand stabilisateur de l'homoplate. Donc il est très très important notamment quand on a tendance à avoir mal au dos. Donc ici vous rentrez les côtes vers l'intérieur. Vous fixez bien les omoplates contre votre buste. Le serratus s'engage. Vous inspirez. Vous montez les bras vers le plafond. Vous essayez de rester dans un même plan. Vous expirez ici. Vous gardez ce serratus engagé. Vous descendez vos coudes. Vous inspirez. Vous remontez. Vous expirez. Vous redescendez. Vous remontez une dernière fois. Vous expirez. Vous redescendez. On va amener notre main droite derrière un petit peu notre bassin. La main gauche va venir au niveau du genou droit. Vous allez inspirer face. Vous allez expirer. Vous allez chercher une torsion vers la droite. Inspirez. Expirez. Rentrez votre nombril vers l'intérieur. Ne forcez pas trop sur les cervicales. Là vous êtes dans un étirement passif. Vous allez essayer de ramener votre main droite au niveau de votre cuisse gauche. La main gauche se relâche un peu aussi. Vous maintenez la torsion mais de manière active en engageant votre centre. Puis vous revenez trouver votre torsion passive en accentuant peut-être légèrement plus. Pas trop. Si vous sentez que vous êtes uniquement dans le bas du dos, essayez plutôt de ramener la torsion à partir du nombril et au-dessus. Et on expire. On repasse au centre. La main gauche va rester sur le genou droit. La main droite va passer au-dessus du bras gauche. Ici vous allez inspirer. Ouvrir un petit peu la colonne vertébrale. Expirez. Donc là c'est important que le tibia soit croisé l'un avec l'autre. Si vous avez un talon devant l'autre, vous allez avoir trop d'espace entre les mains. Vous allez venir arrondir votre dos, plier un peu les coudes. Venir chercher dans toute la zone dorsale, dans les rhomboïdes, vraiment entre les homoplates. Inspirez. Expirez. Remontez votre colonne vertébrale. Les mains flottent au-dessus des genoux. Vous avez déjà coude droit dans le coude gauche. Vous faites un deuxième tour pour les bras de l'aigle si c'est accessible. Descendez d'abord les épaules. Si ce n'est pas accessible, vous faites juste un étirement du deltoïde classique comme on le voit dans n'importe quel cours de sport. Ici. Descendez bien les épaules. Peut-être montez les coudes, éloignez les mains. Inspirez longuement dans les bras de l'aigle. Expirez. Relâchez doucement. Inspirez. Montez les bras vers le plafond. On essaie de retrouver cette même sensation de l'engagement du serratus. Expirez, bras en cactus. Ici, encore une fois, on essaie de fixer les homoplates pour trouver cette sensation juste là, au niveau des côtes, sur le côté, sous votre aisselle. On inspire, on monte, on a une résistance, le muscle est actif. On expire encore une fois en cactus. La main gauche va aller au niveau du bassin, se poser au sol, main droite sur le genou gauche. Inspirez face. Expirez, absorbez votre nombril et venez chercher une torsion. Ici, parfois, on est en train de totalement se crisper au niveau de l'épaule gauche. Il n'y a pas de raison. La main gauche peut se balader pour que l'épaule gauche soit confortable. Inspirez, absorbez le nombril à l'expire. Et ici, encore une fois, vous allez essayer de maintenir la posture active. Ramenez votre main gauche au niveau de la cuisse, votre main droite aussi. On enlève finalement les points d'appui. Vous pourriez faire des marionnettes avec les mains, jouer des maracas. Yoga maracas, très bien, ce sera notre titre. Ici, vous pouvez continuer de venir chercher un peu de torsion. Puis, vous reposez les mains comme elles étaient au début et torsion active. Ok, et on repasse vers le centre. C'est le bras gauche qui ira au-dessus de notre genou droit. On inspire, on vient creuser un peu la colonne. On expire, on presse les mains dans les genoux. On plie un peu les coudes, on arrondit le menton, on rentre vers l'intérieur. Inspire entre les omoplates. Alors, pour certaines personnes un peu stressées souvent, parfois, vous allez avoir tendance à crisper vos trapèzes. Ne faites pas ça. Détendez les épaules vers l'arrière. Tout va bien. N'en faites pas trop. Là, le mieux est l'ennemi du bien. Au lieu de penser à crisper vos épaules, pensez plutôt à étirer la zone entre les omoplates. Et on repose ici. On remonte. On ne repose rien du tout. Rien n'était levé. On remonte notre buste. Les mains se décollent. Et on a notre coude gauche dans le coude droit. Peut-être un deuxième tour. Pensez pour les personnes qui ont souvent des tensions au niveau du haut du dos. Souvent, vous êtes des personnes qui voulaient vous porter trop de choses sur vos épaules. Ce n'est pas juste un cliché. C'est souvent ça. Et en voulant trop bien faire, on peut venir crisper encore davantage. Donc, détendez-vous. Tout va bien. Ok. On inspire dans les bras de l'aigle. On expire. On relâche ici. On va monter les doigts vers le plafond. Et directement, les mains vont venir au sol. Vous pouvez prendre le temps d'abord de rapprocher un peu les pieds de vous. Mains au sol pour venir à quatre pattes sur le tapis. Inspirez, venez chercher le creux de la colonne. Posture de la vache. Expirez, arrondissez. Pressez dans les mains, dans les tibias. Posture du chat. Inspirez ici de nouveau. On vient chercher un petit peu de creux. Reculez les omoplates. Évitez de monter tout le temps le menton vers le haut. Ça ne sert pas à grand-chose ici. Expirez, arrondissez. Encore une fois, la sangle abdominale reste engagée. On ne relâche pas tous les organes vers la terre. On inspire. On expire. Repassez en position neutre. Engagez bien les mains. Engagez les épaules. Crochetez les orteils. La colonne est longue. Ne laissez pas tomber la tête. Et décollez un petit peu vos talons. On a beaucoup de stabilité dans le corps. On inspire. On expire. On reste. On inspire. On expire. On repose. Ici, on va venir chercher une planche. Allongez les jambes gauche. Allongez les jambes droite. Et chien tête en bas. Prenez le temps de bouger un peu dans le chien tête en bas si vous voulez. Essayez de ne pas non plus pédaler pour des raisons pas très claires. Vous voyez si vous pouvez amener un peu plus de lenteur, de conscience, d'observation. Après, si vous aimez beaucoup pédaler. Qui suis-je pour vous dire de ne pas pédaler ? En expirant, déroulant planche à l'avant. Et on va poser nos genoux au sol. Donc, on va être à peu près en trois quarts planche. Ici, on va essayer d'amener nos épaules en rétraction. Donc, les homoplates vont se rapprocher. Ce n'est pas la colonne qui se creuse. On va peut-être avoir l'impression que la colonne se creuse un peu. Mais les côtes restent actives. Le ventre reste actif. Par contre, les deux homoplates, elles reculent et se rapprochent l'une de l'autre. Les bras restent tendus. Donc, le sternum descend. Et on expire ici. On arrondit le haut de notre dos. On essaie plutôt de penser à remplir l'espace entre les homoplates. On presse. Et de nouveau ici, on fait glisser les homoplates l'une vers l'autre. Là, souvent, les bras ont tendance à se relâcher. Il faut vraiment les maintenir tendus, actifs, en train de repousser le sol. Et on expire. On vient protracter. Encore une fois ici, les homoplates se rapprochent. Et on expire, on arrondit. Et de nouveau, elle se rapproche. Là, vous pouvez voir que mon ventre n'est pas totalement en train de s'écrouler. On expire, on arrondit. Et c'est pareil, je ne suis pas en train d'arrondir tout mon dos. Ok, encore une fois, on rétracte. Et on protracte. Et puis, on est fatigué. On va prendre le chien, tête en bas. Inspirez dans le chien, tête en bas. Expirez. Pivotez les deux talons vers la droite, si c'est possible, pour étirer un peu plus votre flanc gauche. Puis, repassez directement par le centre et les talons vers la gauche pour étirer votre flanc droit. Mais gardez du poids dans la main droite. On repasse par le centre. On expire, on déroule en planche à l'avant. Posez vos genoux au sol. Et expirez avec contrôle ici. On descend un petit peu. Et jusqu'en bas. Ok, on va décrocher nos orteils. Et là, le cobra, c'est peut-être un des meilleurs trucs qu'on peut faire pour le dos. On va presser les coups de pied dans le sol. Là, votre ventre est un peu engagé. Donc, vous écartez votre nombril du tapis. Le pubis presse dans le sol. Peut-être qu'on recule un petit peu les mains. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Les genoux ne touchent pas le sol. On inspire ici. On monte un petit peu nos épaules. Les épaules sont peut-être à la hauteur de nos coudes. Et on imagine que les talons des mains glissent vers l'arrière. Donc, les omoplètes, elles glissent aussi vers les tailles. Le menton est vers l'intérieur. Est-ce qu'on voit avec ses cheveux ? Pas sûr. Et le sommet du crâne est étiré vers l'avant. Et là, vous essayez d'activer les muscles de votre cou. Donc, vous essayez de reculer encore un peu plus la nuque. Rentrez toujours le ventre. Pressez toujours le pubis. Pressez toujours les coups de pied. Inspirez. Expirez. Redescendez. On recommence ici. Longue, inspire. On remonte un peu notre... Qu'est-ce que c'est ? Notre buste. Même chose. Talons des mains vers l'arrière. Le ventre engagé. Les épaules vers l'arrière. La nuque longue, mais la nuque aussi active. Vous devriez avoir beaucoup de sensations dans le milieu du dos. On expire. On redescend. Encore une fois. Mais cette fois, les bras vont être le long du corps. Vous pouvez avoir les paumes de main vers le sol. Ou les paumes de main vers le ciel. Mais au début, c'est plus facile. Les paumes de main vers le sol. Inspirez. Montez votre buste. Et cherchez la longueur. Et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Engagez votre dos. Engagez les jambes. Et les jambes restent au sol. On inspire. Rentrez toujours le bas du ventre. Expirez. Redescendez. Amenez les mains au niveau des côtes flottantes. Crochetez vos orteils. Engagez le ventre. Vous allez ici sortir de là. Toujours sur les genoux. Envoyez basse envers les talons. Les bras se tendent. Puis ici, vous décollez les genoux. Et vous allongez vos jambes. Chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expire. Vous allez regarder à l'avant entre les mains. On va juste venir en marchant. En sautant légèrement au milieu de notre tapis cheville croisée. Pour venir nous asseoir. Ok. On va allonger les jambes devant nous. On va prendre un petit temps. On va voir comment est notre posture assise. Peut-être qu'on a beaucoup de difficultés. Qu'on est très vers l'arrière. N'hésitez pas à venir contre un mur. Si c'est le cas. Le point est que vous êtes en difficulté. À placer un coussin, un support sous vos fesses. Pour surélever le bassin. Attention quand vous faites ça. Si vous avez une hyperextension des genoux. Je rappelle que c'est quand l'articulation du genou. Fait un arrondi vers le bas. Dans ce cas. Essayez de micro-plier un peu votre genou. De placer aussi quelque chose sous vos genoux. Pour ne pas aller dans vos ligaments. Ok. Ici les genoux peuvent être un peu pliés. On prend une inspire en position assise. On essaie d'avoir le dos le plus long possible. Puis simplement. On va amener les deux plantes de pied l'une vers l'autre. On va avoir un petit peu d'espace entre nos pieds. Notre bassin. On dessine plutôt un losange. Donc résistez à l'envie de ramener les pieds près de vous. Vous allez garder les mains au niveau des chevilles. Vous allez inspirer. Expirez. Descendez peut-être un peu. Gardez votre buste en diagonale. Au début on travaille avec le dos le long. Peut-être que vous n'êtes presque pas descendu. Ce n'est pas grave. Essayez de sentir le fait que les ischions vont vers l'arrière. Et du coup vous permettent de projeter un peu le pubis vers l'avant et vers le sol. Si vous ressentez ça même si c'est infime, c'est déjà gagné. Si vous ne le sentez pas, ça viendra. On inspire longuement. On expire. Si vous sentez que vous pouvez descendre un peu, allez-y. Ici, je vous invite à un moment donné, après avoir pris au moins une grande respiration profonde, à aller dans la version yin de la posture. Donc le dos va s'arrondir. Ce sera peut-être assez intense. Vous pouvez avoir soit les coudes sur le sol et la tête dans les mains. Soit les coudes quelque part sur les jambes. Soit vous pourrez simplement laisser aller. Peut-être les avant-bras vont passer sous les tibias. Et vous n'avez pas besoin de maintien pour la tête. Ça, c'est à vous de voir. Essayez de relâcher. Parfois, on a l'impression que la tête est relâchée, mais elle ne l'est pas. Donc essayez de vérifier en amenant un peu plus le menton vers le sternum. Et voyez comment vous vous sentez, les sensations dans la nuque, dans le haut du dos. Si vous êtes assez sensible à ce qui est visualisation, imaginez vraiment que les tensions s'évacuent de votre nuque, du dos de vos épaules, glissent le long des bras et vont vers la terre se dissiper. Si vous trouvez que c'est complètement fumé et perché, alors ne le faites pas et faites abstraction à ce que je vous dis. Inspirez longuement dans votre dos. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez bouger un petit peu la nuque, observer ce que ça change, ce que ça ne change pas. Prof, on expire. Doucement commencez à remonter votre colonne vertébrale. Utilisez peut-être les mains. On va venir allonger la jambe gauche. Notre plan de pied droit va être au niveau de l'adducteur gauche. Et on ira vers le milieu, vers là où le corps ira naturellement. Gardez votre talon gauche dans le sol. Donc ici, je vous invite à peut-être augmenter un peu l'ouverture ou la refermer, mais faire en sorte que vos ischions soient bien dans le sol et que vous ayez quand même une petite sensation d'étirement au niveau de la jambe. Pas trop, juste un peu. Et ce qu'on est dans le sol, on inspire, on allonge la colonne. Et on expire. On fait exactement le même processus. Donc là, le dos reste long. Peut-être qu'à un moment donné, on ira un peu plus vers l'avant. Peut-être qu'à un moment donné, on laissera le dos s'arrondir. Mais là, c'est vraiment à vous de doser. N'hésitez pas de temps en temps à vous regarder. Je vois beaucoup, enfin très fréquemment, des personnes qui pensent avoir le dos long, et ce n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas de temps en temps à faire une petite photo, vous filmer, vous mettre devant un miroir pour vérifier. Il n'y a pas de problème à avoir le dos arrondi. C'est juste qu'on veut essayer de rappeler au corps qu'il a aussi cette possibilité d'avoir le dos long et de retrouver de la neutralité. On peut travailler avec le dos arrondi. Mais là, on va essayer aussi de retrouver de la mobilité et de la conscience dans les hanches. Parce que souvent, les hanches viennent aussi générer des problèmes de dos. Prenez une profonde inspiration. Profonde expire. Doucement remontez votre colonne vertébrale. On va changer de côté. C'est notre jambe droite qui va s'ouvrir. Notre talon gauche, plante de pied gauche, vers l'adducteur droit. Encore une fois, essayez de prendre l'amplitude qui vous convient pour être quand même à l'aise, avoir les deux fessiers dans le sol. Je vous rappelle que rotule et orteil sont vers le plafond, pas en train de se tourner vers l'extérieur et de dire coucou aux voisins. Il n'y a pas de voisin. En plus, le chat est là et n'est pas là. Donc vraiment, aucun intérêt. Encore une fois, on travaille avec le dos long au début. Et peut-être que vous ne sentez presque rien. Peut-être que c'est très léger comme mouvement au niveau de sensation, au niveau de la bascule du bassin. Travaillez avec ce que vous avez. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On ne progresse pas et le corps n'apprend rien. Le dos reste long. Je sais que c'est tentant de vouloir aller vite. Je sais parce que déjà, on a une conscience du corps qui n'est pas facile à trouver. Et en plus, on est submergé d'images de gens qui font je ne sais pas quoi avec leurs jambes et leur corps. Mais on est juste soi et c'est déjà beaucoup. Essayons déjà de travailler avec nous-mêmes et on verra ensuite. La colonne est longue. La nuque est détendue. Profonde inspiration. Profonde expire. Et doucement, on va remonter. Ok, on va refermer nos jambes. Alors là, je vous propose quelque chose pour venir étirer juste un peu le psoas. Alors, ça peut très bien fonctionner avec un bloc. Beaucoup de gens le font avec des blocs. Si jamais vous êtes comme moi, même si je sais qu'on n'est pas non plus une majorité, avec un sacrum proéminent, vous ne pourrez pas vous mettre sur un bloc en liège ou une surface dure. Donc, ça peut m'arriver d'utiliser un bloc en mousse ou ça peut m'arriver d'utiliser mon petit renfort pour les genoux sur un bloc. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement un gros coussin. Là, je vais utiliser ce bloc en mousse qui devrait mieux convenir. Donc, l'idée, c'est de placer son sacrum dessus. Moi, je trouve que le niveau 1 est suffisant. On s'allonge. Et si c'est possible, on tend les jambes. Attention, si vous êtes naturellement très cambré, vous allez avoir des difficultés de ne pas mettre votre bassin en antéversion. Et donc, non seulement on est moins en train de venir isoler au niveau du psoas, en plus, on est en train de venir créer des choses dans le babido qu'on n'a pas très envie. Donc, soit vous arrivez à vraiment positionner votre sacrum et vous sentez que là, dans le bas du dos, il n'y a rien qui se passe, soit vous amenez un peu les pieds au sol ou vous prenez plutôt l'option coussin. Parce que du coup, c'est plus mou et vous serez beaucoup moins gêné. Moi, j'ai besoin d'avoir les pieds au sol. Ce n'est pas une question de pratique ou de... Voilà, on ne sait pas. Peut-être que ce sera le cas pour toujours. Ok, ici, vous voyez peut-être si vous pouvez amener les deux genoux l'un contre l'autre contre un repos constructif si vous êtes dans cette posture. Et là, on vient relâcher autant que possible le creux des hanches, le psoas. Alors, cette posture, elle est idéale si vous pouvez avoir les pieds aussi sur une chaise en hauteur. Il faut vraiment que ça repose sur quelque chose ou contre le lit, contre le canapé. Ce que je vous invite à faire, c'est à passer votre main gauche sous l'aisselle droite pour étirer l'homoplate un peu vers le bas. La main droite sous l'aisselle gauche pour tirer l'homoplate un peu vers le bas. On a le haut du dos très confortable. Pas de douleur dans cette posture surtout. Si vous sentez qu'en fait, ça ne va pas pour vous, que vous n'avez pas trouvé comment positionner le bloc, préférez en sortir. Prenez une longue inspiration. Longue expire. Ici, on va simplement rapprocher les pieds, lever notre bassin pour sortir le bloc. Je vous invite à passer par un côté. Je vais vous montrer deux petites possibilités. Alors, il y a une possibilité qui est d'avoir, ça vous l'avez dans la séquence de Yin, vous pouvez avoir un gros coussin, un gros oreiller sous votre dos. Essayez de l'avoir plutôt au niveau du haut du dos pour venir chercher une extension et du coup vous allongez. Et là, vous allez pouvoir vraiment relâcher aussi les trapèzes parce que la nuque est en extension. Autre chose que vous pouvez faire avec des blocs, c'est d'amener un bloc en position 2, position intermédiaire, au niveau de la brassière, du bas de la brassière, de l'élastique de la brassière. Voilà. Donc, ça veut dire que vos homoplates sont juste au-dessus, ne sont pas en contact. Les homoplates peuvent bouger librement. Là, vous venez vous positionner sur ce bloc. Si vous êtes très à l'aise, peut-être que vous allez pouvoir directement poser la tête au sol. Sinon, vous utilisez un autre bloc, soit dans la même position intermédiaire, soit en position 1, si vous voulez un soutien, mais que vous voulez quand même que la tête puisse aller librement vers l'arrière. Vous n'hésitez pas à vous réajuster, donc ne mettez pas le bloc, ni trop haut, ni trop bas. On a les pointes des homoplates qui sont libres, juste au-dessus, et on n'est pas du tout dans les lombaires. Si vous avez un doute ou qu'il y a une douleur, c'est que c'est malgré. Ok, votre autre bloc vous soutient bien la tête. Là, vous pouvez avoir les bras au-dessus de la tête, peut-être. Ou les bras en croix, les bras en cactus. Encore une fois, essayez de ne pas aller trop dans votre bas du dos. Si vous sentez que c'est toujours difficile, que votre bassin est toujours en train de se mettre en antéversion, préférez placer les pieds au sol. Genoux ensemble ou pas. Si vous aviez pris la version avec le coussin, vous avez vraiment eu raison. Je trouve cette version très bien. C'est juste que je n'ai rien là sous la main. Et sinon, je pense que je serais restée dans cette version du coussin. Mais ça, c'est bien aussi. C'est juste que je préfère avoir ça pour quelques respirations, et le coussin pourrait rester plus longtemps. Et là, quand vous respirez, surtout si vous êtes par contre là sur les blocs, vous essayez d'imaginer que votre dos se dilate davantage. Presque comme si vous pressiez un peu contre le bloc qui était sous votre dos. Après, ce n'est pas comme des fous. Mais sentez que par moments, vous prenez des respirations un peu plus profondes. Puis vous en prenez une dernière, longue respire. Vous allez expirer longuement. Puis tranquillement, vous allez ramener les plantes de pied sur le sol, si ce n'était pas déjà le cas. Et vous allez rouler sur un côté, juste pour venir enlever vos accessoires. Et alors, ce que je vous propose ici, Ah mais si, j'ai un petit coussin, là, parfait. Et ça, je vous invite aussi, si vous avez mal au dos, à y penser quand vous dormez. C'est de placer quelque chose entre vos genoux pour dormir. Donc en l'occurrence, quand vous êtes en position fétale. Et alors, vous verrez que pour votre bas du dos, c'est absolument merveilleux. Donc bon, là, j'ai piqué le coussin au chat. Enfin, c'est le coussin du canapé, mais le chat a décidé que c'était le sien, évidemment. Mais tant pis. On va prendre quelques respirations ici. Donc souvent, lorsqu'on dort, on se met sur le côté, on a une hanche qui a tendance à avancer par rapport à l'autre. Essayez justement de rééquilibrer vos hanches. Et le fait d'avoir un coussin entre les genoux va beaucoup vous aider. Parce qu'à force de prendre toujours les mêmes positions, en plus, on a le bassin déséquilibré, le corps garde ça en tête. Et puis le dos fait des adaptations. Respirez amplement. Expirez au moment. Ici, vous pouvez aussi faire l'essai de presser un peu vos cuisses contre le coussin. Il est possible que vous entendiez un petit craquement. au niveau assez haut, presque au niveau du pubis. Petit exercice que l'ostéopathe vous fait faire de temps en temps. Vous ne mettez pas à compresser le coussin, à tout va. Je sais que quand je dis une... Je propose quelque chose ou que je donne une consigne, je ne vous vois pas. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en vrai ? Non, je suis sûre que vous êtes raisonnable. J'ai envie d'y croire. Dessérez la mâchoire. Prenez une dernière longue inspiration. Expirez longuement. Tranquillement, repoussez le sol. Revenez-vous à ce soir sur votre tapis. Laissez le coussin de côté. Rendez-le au chat. Trouvez la posture assise qui vous convient. C'est peut-être encore les pieds sur le sol. Remenez un peu de mouvement dans la nuque si vous le souhaitez. Longue inspire. Et longue expire. À votre rythme, laissez les yeux s'ouvrir tranquillement. Souvenez-vous d'avoir une pratique aussi équilibrée que possible. Souvenez-vous qu'au niveau des épaules, le yoga est tout le temps en train de pousser dans les épaules, jamais de tirer, que c'est des choses qu'il faudrait équilibrer. Sinon, ça peut avoir des impacts au niveau du haut du dos aussi. Pour le bas du dos, évitez d'aller uniquement dans des torsions passives. Continuez de renforcement. Travaillez la posture au quotidien. Et croyez au process. Généralement, il nous emmène vers les bons chemins. Merci pour votre pratique d'aujourd'hui. Et passez une belle journée. Namasté.